Générique Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Telecom Italia, la lune de l'actualité, le groupe transalpin de télécommunication a réitéré sa pleine confiance à Fulvio Conti, son président. Ce dernier est accusé par Vivendi d'avoir transgressé les règles de gouvernance de l'entreprise en s'alliant avec le fonds activiste Elliot. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur Telecom Italia et visent des cibles à 49 centimes d'euros et 47 centimes d'euros. WIG, le conglomérat de BTP et de communication, monte au capital de KIO. Les analystes de Trading Central sont haussiers et visent des cibles à 33,51 euros et 34,05 euros. La stratégie du jour LVMH, grâce à la séance du 14 mars dernier, le titre a non seulement effectué un nouveau plus haut historique, mais c'est surtout affranchi d'une zone de résistance horizontale substantielle formée entre 310 et 314 euros de fin mai à fin septembre 2018. Il y a donc plus de freins à la hausse et une poursuite de la dynamique positive vers 330 puis 340 euros est donc anticipée. Portez-vous à l'achat sur le Varankol 16,74 T émis par Unicredit de prix d'exercice 320 euros et de maturité au 18 septembre 2019. Enfin, notre coup de projecteur sur l'indice DAX 30. L'indice allemand a stoppé sa progression à l'approche de la résistance des 11 700 points, mettant en évidence la formation d'une psychologie d'essoufflement acheteuse sous la forme d'une figure en biseau ascendant, incitant que 11 727 points et résistance, une consolidation vers 11 370 et 11 160 points est privilégiée. A l'inverse, le dépassement des 11 727 permettrait à l'indice de rallier les 11 865 points. Positionnez-vous à l'achat sur le Varankol 37,98 T émis par Unicredit de prix d'exercice 11 600 points et de maturité au 21 juin 2019. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada